et ben qu'est ce que tu fous là t'es pas dans la philo mobile oh ben non là c'est le mois de novembre ça commence à cailler donc je suis resté au coin du poil et ben bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la philo mobile qui n'est pas dans la philo mobile et dans cette vidéo je voudrais vous parler du courage et de la vérité c'est quoi le rapport entre les deux attendez tant tant je voudrais m'appuyer sur les analyses de michel foucault ces derniers les derniers livres qu'il a écrit porte sur le thème de la vérité et sur le thème du souci de soi dire vrai sur soi même discours et vérité dans ses ouvrages donc il analyse à la fois le rapport à la vérité et le soin de soi le souci de soi c'est quoi le rapport et mollo mollo ça on verra dans une prochaine vidéo mais aujourd'hui je voudrais en m'appuyant sur ces analyses reprendre son idée de des quatre discours de vérité le premier qu'il distingue c'est celui du prophète qui est habité par une parole qui le dépasse il n'est pas l'auteur de ce qu'il dit c'est la divinité qui parle à travers lui et qui prédit ce qui va se passer ensuite il ya le discours de vérité du sage celui qui dit l'être des choses et qui lui même à travers sa posture indique une certaine authenticité une certaine vérité puis le discours de vérité du professeur ou de l'enseignant il détient un savoir ou un savoir-faire et il cherche à le transmettre de la façon la plus claire possible à l'inverse du sage et du prophète qui ont des propos parfois quelque peu énigmatique enfin vient le rapport à la vérité celui qui m'intéresse le plus c'est celui du parésiaste parésia en grec ça signifie le franc parler le parésiaste c'est celui qui renvoie à l'autre ses vérités en lui parlant franchement alors on comprend que l'attitude du parésiaste nécessite davantage de courage que celle du prophète du sage ou du professeur parce que pour ces trois là et bien c'est une parole qui est en général écouté tandis que et qui ne qui ne bouscule pas d'ailleurs michel foucault lui-même il parle des parésiastes dans son ouvrage il en parlait ce sont des la reprise de conférences qu'il donnait au collège de france devant des petits pépés des petites mémés puis des jeunes étudiants mais mimi là tu n'as pas trop pris de risques en faisant ça enfin là il le dit lui même en revanche le parésiaste prend un certain nombre de risques évidemment tout dépend de la personne à laquelle il s'adresse mais certaines pourront ne pas apprécier du tout de se faire entendre dire leur vérité donc il risque de rompre la relation qu'il a commencé à établir en dialoguant et ça n'est jamais très agréable de rompre une relation au passage je salue toutes les personnes qui se sont fâchées dans les ateliers dans les consultations philo parce qu'il y en a quand même quelques unes mais laurence pourquoi tu fais ça pourquoi tu veux t'adresser à des personnes qui de toute façon ne vont pas regarder cette vidéo ça signifie que tu as une petite difficulté avec les gens qui n'aiment pas ce que tu fais et pourquoi tu as une difficulté ah ça veut dire que tu voudrais être aimé de tous à laurence tu as un petit problème avec ça est ce que tu as besoin que les autres thèmes pour t'aimer toi même bon allez je vais pas commencer mon auto consultation maintenant ça sera pour plus tard revenons à nos moutons et aux quatre formes de vérité alors michel foucault s'appuie sur ses analyses sur les philosophes de l'antiquité socrate les stoïciens les philosophes cyniques ou les épicuriens mais on peut actualiser ce qu'il a dit à notre société contemporaine donc il il sépare ces différents rapports à la vérité pour la clarté de son propos maintenant on peut les trouver plus ou moins liés par exemple aujourd'hui on trouvera des personnes qui incarnent à la fois une forme de sagesse et une forme de pédagogie je pense à la figure de christophe andré très à la mode un sage alors ce sage là se cache pas dans la forêt ni sur les montagnes et plutôt sur les plateaux télé mais on le voit à la fois incarné dans sa posture une forme de de sérénité et en même temps et bien il est très pédagogue il fait des powerpoint tout ça ça marche très bien ses affaires il fait une forme de business avec tout ça tant mieux pour lui ensuite il y a aussi la figure des professeurs alors on en trouve énormément sur youtube des gens qui vont transmettre un savoir et bien moi qu'est ce que je suis en train de faire c'est ça justement je suis en train de transmettre un savoir d'une personne qui elle même transmettait un savoir donc comme ça ça passe de génération en génération mais attention parce que si vous venez à un atelier de pratique philo ou un séminaire c'est complètement différent là je suis en train de faire une forme de cours mais si vous venez alors c'est vous qui allez vous mettre en posture active et c'est moi qui vais vous questionner je n'aurai plus rien à vous enseigner c'est vous qui allez m'enseigner par le questionnement que je proposerai vous ne resterez pas à la surface de vos idées mais vous irez les creuser en profondeur parce que la plupart du temps qu'est ce qu'on fait c'est qu'on se contente de répéter des idées qu'on a entendu ici ou là sans les examiner sans les questionner sans écouter pourquoi l'autre en a en surface la même idée mais quand on va creuser on va voir des petites lézardes vont apparaître et probablement nous ne pensons pas la même chose heureusement d'ailleurs c'est ce dont on se rend compte dans un atelier de pratique philo où chacun se met à réfléchir mais vous pouvez aussi dans les commentaires mettre des questions ou des idées et puis à mon tour si vous voulez je les questionnerai puis je vous inviterai à vous regardez vous même à travers les réponses que vous proposerez donc ça c'était la troisième figure celle du professeur et enfin le parésiaste c'est la figure qui m'intéresse le plus et des parésiastes aujourd'hui on en trouve alors cette figure là elle se décline elle même je dirais en trois catégories la première c'est celle du lanceur d'alerte c'est à dire il va mettre sur la place publique une vérité qui va faire réfléchir tout le monde on peut penser à des personnes comme edward snowden ou julienne assange qui ont mis en difficulté des grandes puissances en révélant des vérités ce qui est d'ailleurs pour elle extrêmement difficile les conséquences sont très dures puisque ils sont tous les deux doivent se cacher enfin julienne assange est en prison il est en train de mourir à petit feu personne ne semble se préoccuper de son sort on pourrait penser aussi à une figure comme rosa park au moment de la ségrégation aux états unis entre les noirs et les blancs elle est allée s'asseoir alors qu'elle était noire à l'avant du bus où seuls les blancs avaient autorisation de s'asseoir et en faisant ce geste elle fait réfléchir tout le monde elle indique que tous les hommes sont égaux et qu'il n'y a pas de raison que les uns est plus de droits que d'autres donc voilà alors là on a des parésiastes qui par un geste par une action vont faire réfléchir tout le monde mais il n'interpelle pas à la différence du parésiaste socratique il n'interpelle pas une personne en particulier ensuite je penserai à une autre catégorie de parésiastes la deuxième catégorie donc celle des comiques on voit ça par exemple chez blanche gardin qui nous renvoie des vérités très crues mais par l'humour il ya un point commun entre l'humour et la réflexion c'est que dans les deux cas on prend une distance alors est-ce que l'humour ensuite nous pousse à réfléchir une question qu'on peut poser en tout cas le parésiaste socratique alors lui lignée dans laquelle je cherche à m'inscrire ma modeste mesure le parésiaste socratique lui va interpeller une personne en particulier et la pousser à à s'observer elle même alors on est quand même sur cette planète à ma connaissance un petit nombre à essayer de porter cette méthode socratique moi je les apprises auprès d'oscar brénifié et puis ensuite j'ai pris la tangente pour mener mon propre chemin mais il ya également jérôme lecoq et puis nous sommes un petit groupe d'une quinzaine de personnes à pratiquer tous les dimanches cette forme de parésia d'exercice d'entraînement à l'argumentation à la critique et si vous êtes intéressés mais vous êtes les bienvenus pour participer à la prochaine session alors je ne vous cache pas que c'est un exercice difficile pour plusieurs raisons la première celle que j'ai dit tout à l'heure on risque de de briser des relations l'autre peut ne pas apprécier cette vérité qu'on lui renvoie pourtant parfois c'est très curieux parce qu'on ne fait que répéter ses propres mots en établissant des liens logiques et certaines personnes ne supportent pas d'entendre ces paroles qu'elles viennent pourtant de prononcer mais c'est que tout d'un coup elle les voit en miroir elles sont invités à penser ce qu'elles viennent de dire et donc par conséquent aussi à l'assumer or la plupart du temps nous n'assumons pas nos propos donc là c'est cette pratique invite à regarder invite à assumer ce qu'on est ce qui est très difficile et ce qui peut susciter de la part de certains du rejet ensuite c'est difficile aussi parce que eh bien on est sur une ligne pas toujours évidente à tenir entre le souci d'aider l'autre à se construire dans ce rapport à la vérité et parfois eh bien on peut aussi peut-être à travers cet exercice chercher à régler ses comptes et là c'est plus du tout la même intention donc laurence qu'est ce que tu es en train de faire là pendant l'atelier alors que cette personne n'arrive pas à jouer le jeu tu es en train de t'énerver ou quoi tu veux régler tes comptes tu as des choses à prouver qu'est ce que tu fais donc le philosophe socratique en fait il travaille sur lui même autant qu'il fait travailler les autres sur eux mêmes c'est pour ça que l'exercice est passionnant il est invité à observer ses émotions à comprendre ce qui se passe en lui autant qu'à comprendre ce qui se passe en l'autre parce que cette humanité elle nous est commune philosophe praticien peut devenir excessivement critique c'est un risque bien sûr mais je ferai quand même la part des choses c'est souvent dans les altercations avec les autres qu'on apprend aussi des choses sur soi évidemment faut pas qu'elle soit trop violente mais dans les disputes de couple c'est intéressant les disputes de couple elles peuvent être constructives toujours quand elles sont pas trop répétitives et l'autre jour mon mari me dit écoute laurence tu commences à faire chier parce que tu exagères toujours j'exagère toujours mais attends quand tu dis que j'exagère toujours toi même tu exagères puisqu'avec ce mot toujours c'est pas vrai que j'exagère toujours ah ouais non mais attends quand je fais ça déjà j'accuse l'autre plutôt que d'entendre ce qu'il me dit et laurence c'est vrai que parfois tu exagères il n'y a pas un petit côté comme ça chez toi l'exagération ben si ouais c'est vrai et pourquoi tu exagères alors pourquoi on fait ça en général ben on exagère on monte en épingle en petit truc c'est peut-être pour devenir une victime comme ça on se fait plaindre puis comme ça prend de grandes proportions et bien on ne voit plus cette petite réalité qu'on pourrait prendre le temps d'examiner puisque l'exagération nous aveugle nous empêche de nous confronter au réel ah ben toi tu fais ça laurence ouais c'est possible un petit côté une petite tendance à dramatiser ouais bon ben tu vois les conséquences de ça bah oui je vois les conséquences c'est que ça me coupe à la fois du réel et puis ça peut me couper des autres bon bah alors tu choisis quoi ok je vais observer ce truc la prochaine fois que ça se produit donc finalement cette dispute de coupe t'en penses quoi bah c'était assez intéressant finalement j'ai appris des trucs bon j'ai pas envie trop que ça se reproduise quand même dernière difficulté de l'exercice du parésiaste et bien une difficulté que développe michel foucault dans ses ouvrages difficulté qui elle même avait été pointée par les grecs et en particulier par platon c'est que la l'exercice de la parésia ne serait pas possible dans une démocratie pourquoi pas possible dans une démocratie et bien parce que dans une démocratie chacun peut prendre la parole dire ce qu'il veut quand il veut et dire n'importe quoi donc il ne sait pas en fait il ne connaît pas cet exercice de parésia il n'a pas appris à exercer la critique d'ailleurs je si ça vous intéresse j'ai fait une vidéo sur l'exercice de la critique un savoir distinguer une objection externe une objection interne donc tout ça ça se travaille avec beaucoup de rigueur mais ce qu'on n'apprend pas et quand on regarde par exemple sur les réseaux sociaux alors les grecs n'avaient pas pensé aux réseaux sociaux pourtant ces réseaux semblent confirmer ce qu'ils disaient c'est à dire que chacun prend la parole pour dire à peu près n'importe quoi sur les réseaux sociaux qu'est ce qu'on fait en général on n'est pas du tout aguerri contre la les flatteurs et la flatterie au contraire on va se mettre à à liker tout ce qui confirme ce que nous pensons déjà il est très rare que nous likions une idée qui nous dérange or qu'est ce que c'est que la parésia c'est justement aller plutôt vers ce que ce qui me dérange et donc ce qui me pousse à réfléchir bon mais peut-être que dans l'eau il ya quand même quelque chose qui peut se construire mais bon en tout cas les grecs pensaient que ça n'était pas possible et que cette parésia on à la fois on apprend à porter la critique mais on apprend aussi à la recevoir c'est un exercice de savoir d'entendre ce que nous dit l'autre pourquoi il n'est pas d'accord pourquoi il critique à la fois ce que nous disons et parfois ce que nous sommes ou ce que nous montrons une attitude qui est nôtre de l'accepter et ma foi de le regarder pour l'assumer ou changer ce qu'il est possible de changer pour les grecs l'exercice de la parésia était possible seulement dans une autocratie parce que l'autocrate justement on va pouvoir l'éduquer à cet exercice tout seul c'est facile on peut consacrer beaucoup de temps à à lui apprendre la parésia ben c'est bien sympa ça et et mimi tu sais que ben nous on est en démocratie enfin n'est pas en autocratie en tout cas pas tout à fait et par conséquent on n'a pas le choix la parésia il faut l'exercer comment on va faire parce que ce que dit aussi michel foucault c'est que dans une démocratie on entend pas les personnes qui s'exercent à la parésia on les comprend pas on sait même pas les repérer en fait elles se mélangent avec tout le reste comment faire bah pas d'autre solution que modestement s'entraîner former une petite équipe alors si vous nous voulez nous rejoindre vous êtes les bienvenus